Nous commençons avec le chapitre 4, qui est le dernier chapitre de ce module. Ce chapitre contient 6 questions quiz pour tester votre compréhension de ce module. Question numéro 1. Lorsque je vends une option américaine, PUT, lesquels de ces trois facteurs seraient avantageux pour moi? Une hausse de la volatilité, une hausse du cours comptant ou un écoulement du temps? Voici les quatre réponses possibles. Solution de la question numéro 1. Nous savons à partir de ce tableau, plus précisément de la première ligne après les titres, que la valeur du PUT américain diminue lorsque le cours au comptant augmente. Par conséquent, un vendeur du PUT réalise un gain si le cours au comptant augmente. Nous savons aussi, à partir de la troisième ligne, que la valeur du PUT américain augmente si la volatilité augmente. Et donc, le vendeur du PUT réalise une perte si la volatilité augmente. Finalement, nous savons qu'à partir de la dernière ligne, la valeur du PUT américain diminue généralement lorsque le temps passe. Par conséquent, la réponse correcte est le C. Question numéro 2. Quelle est la façon la plus précise de formuler ou affirmer le principe de la parité PUT-CALL? Voici les quatre réponses possibles. Solution de la question 2. Les réponses A et D sont totalement fausses. La réponse C est meilleure que la réponse B puisqu'elle précise que l'option doit être européenne. Par conséquent, la réponse correcte est le C. Question numéro 3. En comparant les options de change américaine et européenne avec des termes plus ou moins identiques, quel est l'énoncé le plus exact? Les quatre réponses possibles sont les suivantes. Solution de la question numéro 3. La réponse correcte est le D. La possibilité d'exercer l'option américaine antérieurement à son échéance vaut quelque chose en plus de l'option européenne lorsque le sous-jacent offre un rendement plus élevé que le coût de financement du prix de l'exercice. Question numéro 4. Lequel de ces énoncés est plus exacte concernant l'effet du prolongement de la maturité sur le prix d'une option européenne out of the money? Les quatre réponses possibles sont Solution de la question numéro 4. Puisque l'option est out of the money, l'augmentation de sa maturité augmente sa valeur lorsqu'elle donne au détenteur plus d'espoir d'aller vers in the money à la date d'échéance. Cependant, la valeur commence éventuellement à baisser lorsque la maturité devient plus grande comme toutes les options européennes. Enfin, avec l'effet d'actualisation, le règlement anticipé pour une si longue période commence à dominer tout bénéfice provenant d'une prolongation de l'échéance. Ainsi, la réponse correcte est le B. Question numéro 5. Pour un vendeur de poutes, lequel des énoncés suivants est faux? Solution de la question numéro 5. Les énoncés A et B sont bien évidemment corrects. L'énoncé D est correct en précisant les termes. Un vendeur de poutes Sterling a un prix d'exercice 1,75 $, ne peut perdre plus que 1,75 $, si le poutes est exercé. Et ceci ne peut avoir lieu que si le Sterling s'est déprécié tellement qu'il est devenu sans aucune valeur. A ce point, il reçoit un Sterling sans valeur et délivre 1,75 $, qui devient sa perte maximale. Notons que la perte de 1,75 $ devient un montant démesuré en Sterling, donc sa perte n'est pas sujette à une limite si elle est exprimée en Sterling. L'énoncé C est faux. Désormais, la réponse correcte. Puisque le niveau du cours au comptant initial en lui-même ne détermine pas la perte potentielle du vendeur. C'est le prix d'exercice qui est adéquat et non pas le cours au comptant. Question numéro 6. Estimez sans utiliser une calculatrice ou l'ordinateur. La prime d'un call Sterling pout dollar européen de 4 ans à pour un notionnel de 100 millions de Sterling. Si le cours au comptant est de 1,75, la volatilité est de 10% et les taux d'intérêt dans les deux devises sont égaux et proches de 0. Voici 4 réponses possibles. Solution de la question numéro 6. Notre formule de raccourci de la prime d'une option add the money forward est La prime est égale à 0,4 multiplié par le cours au comptant multiplié par la volatilité multiplié par la racine carrée de t le tout divisé par 1 plus le taux de la devise de terme multiplié par t. Puisque the Rt est proche de 0, nous pouvons ignorer le dénominateur. Nous savons aussi que du moment où le cours à terme est de 1,75 et les taux d'intérêt sont quasiment égaux, le cours au comptant est aussi proche de 1,75. Ainsi, en appliquant la formule ci-dessus, on obtient la prime égale à 100 millions multipliée par 0,4 multipliée par 1,75 multipliée par 10% multipliée par la racine carrée de 4 ce qui nous donne 14 millions de dollars Donc, la réponse correcte est le B Avec ceci, nous arrivons à terme de notre module d'options de change 1